Nous passons à M. Ségur Eddy. Bonjour à tous les élus de Guadeloupe, M. le Président, Mme la Présidente, M. les maires, M. les maires. La FSU se positionne clairement pour une reprise des cours en septembre et durant les mois de mai et de juin, que nous puissions effectivement être en capacité d'améliorer le télétravail et la prise en charge notamment des élèves les plus en difficulté. Je crois qu'il faut qu'on arrête de se mentir à nous-mêmes. Les élèves des cours le sont depuis le mois d'octobre-novembre et nous savons pertinemment qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse effectivement rattraper le coup, il nous faudrait des moyens. Les moyens, c'est des moyens en hommes, en femmes, pour que justement nous soyons en capacité de prendre ces élèves en petits groupes et faire de telle façon qu'il y ait donc une réelle montée en charge pour ces élèves. C'est des moyens qu'aujourd'hui, malheureusement, le gouvernement a refusé à la Guadeloupe, puisque je vous rappelle tout de même que nous avons subi 26 fermetures de postes dans le second degré et aucune création dans le problème de l'éducation. Nous avons aujourd'hui un gouvernement qui a proposé la distribution de 1250 postes pour l'ensemble des académies. Et la Guadeloupe, malgré ces 34 % de jeunes qui quittent le système éducatif sans aucun diplôme, malgré le fait que le gouvernement reconnaît que nous ayons à peu près trois fois plus de décrocheurs que partout ailleurs, dans le premier degré, M. le recteur n'a obtenu qu'un poste. Et ce n'est sûrement pas avec ce poste supplémentaire que nous serons en capacité de pouvoir prendre en charge l'ensemble des élèves que nous aurons à récupérer, sûrement dans un état extrêmement déplorable lorsque nous allons réouvrir les établissements. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'eau. Aujourd'hui, nous n'avons pas de masque. Aujourd'hui, nous n'avons pas de gel. Et donc, nous demandons à ce que le principe de précaution soit appliqué. Nous demandons notamment, puisque nous n'avons plus que 400 à 405 000 habitants dans notre académie, que tout le monde soit testé pour que justement, nous puissions retourner à l'école et faire ce que nous savons faire, c'est-à-dire enseigner. Il est hors de question pour nous à la FSU que nous puissions retourner dans les établissements et que toute la journée, les seules préoccupations, c'est de veiller à ce que les élèves ne se touchent pas, veiller à ce que les élèves n'échangent pas d'outils scripteurs, veiller à ce qu'il y ait toujours les distanciations sociales qui soient mises en place. Je reste persuadé que si nous voulons effectivement prendre en charge, notamment les enfants les plus en difficulté, il faut nous donner les moyens de le faire. Alors aujourd'hui, oui, ils sont en grande difficulté. Oui, certains sont sûrement dans des foyers où ils sont battus, alors que les services sociaux les prennent en charge. Certains ne sont peut-être pas bien nourris, alors qu'on fasse de telle façon que les banques alimentaires puissent effectivement leur permettre d'être nourries correctement. Mais de grâce qu'on cesse de nous sortir à chaque fois cet argument d'enfant décrocheur. Aujourd'hui, nous sommes prêts à travailler. Nous sommes d'ailleurs au travail. Qu'on ne dise pas que les enseignants ne travaillent pas, nous travaillons et nous travaillons énormément. C'est extrêmement difficile de prendre en charge les enfants en distanciel. Et donc, oui, j'espère, M. Chalus, que vous tiendrez vos promesses lorsque vous dites que vous allez doter, notamment dans certaines parties de notre académie, les élèves qui n'ont pas les outils pour pouvoir travailler en distanciel. Mais de grâce, faites de telle façon que nous puissions retourner sereinement dans nos écoles et que nous fassions ce que pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire enseignés. Nous ne sommes pas des gardiens d'enfants, nous ne sommes pas là pour faire de la garderie et nous tenons à ce qu'on respecte les parents d'élèves en ne leur proposant pas, en ne leur promettant pas n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien que lorsque nous allons accueillir les enfants par petits groupes, pour la plupart d'entre eux, ils auront à peine entre 8 et 10 jours de classe effectifs. Donc, qu'on cesse de nous raconter des bobards, nous demandons à ce que justement l'ensemble des personnels reste mobilisé parce qu'aujourd'hui, nous avons un travail énorme à faire pour l'ensemble des élèves. Nous avons un travail énorme à faire pour accompagner la société dans laquelle nous nous trouvons parce qu'elle est en crise et cette crise-là n'existe pas seulement parce qu'il y a eu le COVID-19. Cette crise-là, elle est là depuis longtemps parce que nous n'avons malheureusement pas un certain nombre d'éléments nous permettant de vivre tranquillement dans notre petit pays. Alors, nous demandons aux maires de prendre leurs responsabilités. En tout cas, la FSU prendra les siennes. S'il le faut, nous ferons des droits de retrait chaque fois qu'il n'y aura pas les conditions de travail, et notamment qu'à chaque fois qu'il n'y aura pas le protocole qui sera mis en place. Et de toutes les façons, pour nous, il serait temps que nous, tous ensemble, élus, parents d'élèves, enseignants, nous puissions être ensemble pour exiger, notamment de ce gouvernement, de nous fournir les moyens en personnel parce qu'il nous faudra plus de psychologues parce que nous ne connaissons pas l'état actuel des enfants que nous aurons à récupérer. Des psychologues pour notamment un suivi des personnels parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre comme difficultés dans leur foyer, mais surtout, nous avons besoin de personnel pour que nous puissions prendre les enfants en petits groupes. Il faut plus de personnel dans les RASED, il faut plus de personnel spécialisé, et surtout, il nous faut plus d'éducation prioritaire parce que lorsque nous aurons l'éducation prioritaire, nous aurons moins d'élèves dans nos classes, et nous pourrons effectivement, par petits groupes, prendre notamment les enfants en très grande difficulté. Le rattrapage scolaire, je n'y crois pas. Par contre, la mise à niveau rapide pour que demain, les enfants soient en capacité de pouvoir prendre l'ensemble de l'enseignement que nous sommes en train de leur dispenser, c'est ce qui est important à mettre en place. Je vous remercie, et je répète encore une fois, il faut effectivement aider les jeunes en difficulté, mais ça passe principalement par le fait qu'on puisse les mettre en sécurité actuellement, sécurité également psychologique, pour que demain, nous soyons en capacité de reprendre en septembre, et surtout, que nous soyons en capacité de réussir, parce que c'est ce qui est important. La garderie n'est pas importante. Ce qui est important, c'est que nous soyons en capacité de réussir la nuit qui vient. Je vous remercie beaucoup.